François Bricaire, je suis infectiologue, un ancien de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et aujourd'hui je vais évoquer un problème épidémique qui est survenu en même temps qu'évoluait l'infection et la pandémie à Covid-19, une nouvelle épidémie qui est aussi devenue pandémique et qui est due au virus de monkeypox, probablement pas la meilleure dénomination pour cette pathologie qui est celle qu'on appelle la variole du singe. Cette infection qui sévit de temps en temps sur le territoire africain ne sort pas de ce territoire et c'est là une des caractéristiques de ce qui s'est passé récemment, c'est que le phénomène a débordé le continent africain pour se répandre dans un certain nombre de pays, 110 pays au total, soit vraiment un phénomène pandémique avec une caractéristique importante, c'est que cette transmission s'est faite chez des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, ce qui est une caractéristique qui jusqu'à présent n'était pas particulièrement repérée dans l'infection de la variole du singe. Donc c'est l'occasion de rappeler les caractéristiques de cette maladie, du virus, de sa transmission, des aspects cliniques, de la façon dont on peut faire le diagnostic, mais aussi des aspects thérapeutiques et préventifs, à savoir la prévention, la prophylaxie par le vaccin. Et dans ce cadre, j'ai pu pratiquer la vaccination pour l'assistance publique Hôpitaux de Paris qui a ouvert un centre de vaccination et qui a permis de vacciner un certain nombre de sujets à risque pour éviter que cette maladie, cette épidémie pandémique ne se développe. Et de fait, probablement aussi parce que la transmission n'est pas aussi importante qu'avec d'autres virus, cette épidémie s'est progressivement réduite pour être maintenant éteinte. En d'autres termes, ceci a duré un peu plus de huit mois depuis le mois de mai 2022 jusqu'au début de l'année 2023. Merci d'avoir regardé cette vidéo !